... Bonjour et bienvenue, chers élèves de la sixième année, à notre leçon de géographie. Ok. Qu'est-ce que nous avons vu la fois passée en géographie? Vous vous rappelez? Très bien. La fois passée en géographie, nous avons parlé de l'agriculture. Alors, quelle est l'importance de l'agriculture dans notre pays? Qui se souvient? Très bien. Nous avons vu que l'agriculture permet, n'est-ce pas, à un pays de se développer sur le plan économique, mais aussi l'agriculture permet à la population de bien se nourrir. Et nous avons vu que notre pays, la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, est un pays où l'agriculture est vraiment importante. Parce que nous avons, nous bénéficions d'un sol qui est comment? Très bien, notre sol est très fertile. Donc, c'est ce que nous avons vu la fois passée. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'agriculture. Nous allons parler d'autres choses. Nous allons les découvrir ensemble. Alors, imaginez que vous êtes devant la table. Et là, on vous présente le foufou et les poissons bien grillés. Et lorsque vous regardez les poissons, waouh, c'est l'appétit qui monte. Mais, ne mangez pas tout de suite. Posez-vous la question. D'où provient ces poissons? Comment ces poissons sont arrivés jusqu'à l'assiette? Qui a l'idée? Eh bien, pour que ces poissons puissent arriver chez vous, prêts à manger, ça a commencé d'abord par être fait quoi? Par être pêché dans l'eau. Très bien. On commence par pêcher les poissons. Et lorsque les poissons sont pêchés, qu'est-ce qui arrive ensuite? Les poissons sont vendus. Très bien, c'est ça. Et lorsque les poissons sont vendus, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, très bien, ça sert de nourriture. Deuxième exemple. Vous êtes toujours assis sur la table, prêts à manger. Et là, au lait du poisson, on vous présente la viande accompagnée d'une sauce rouge. Très appétissante, n'est-ce pas? Mais demandez-vous, d'où vient cette viande? Selon vous, comment la viande est arrivée jusque dans l'assiette? Très bien, il y a eu quelqu'un qui a commencé par faire quoi? N'est-ce pas? Il y a eu quelqu'un qui a commencé par élever. Et puis, vendre. Et enfin, on bénéficie de ces produits de la viande. Grâce à quoi? Très bien, grâce à l'élevage. Donc, par ces deux exemples, nous avons noté des activités. Lesquelles? Très bien, nous avons noté des activités qui sont la pêche et l'élevage. C'est ce qui va constituer la leçon d'aujourd'hui en géographie. J'ai noté si j'ai la pêche et l'élevage. La pêche et l'élevage où? Au Rwanda? Au Maroc? En Afrique du Sud? Nous, nous sommes dans quel pays? La République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Très bien, la pêche et l'élevage en République démocratique du Congo. En RDCongo. C'est-à-dire que l'élevage en République démocratique du Congo. Ok. Commençons avec la pêche. Comment s'est fait la pêche? Comment s'exerce cette activité dans notre pays, en République démocratique du Congo? Eh bien, où trouve-t-on les poissons? Dans l'eau, n'est-ce pas? Alors, dans notre pays, où on peut trouver du poisson? Très bien, dans les fleuves Congo, par exemple. Où d'autres? Très bien, dans des lacs, excellent. Où? Exactement, ou soit dans des rivières ou des cours d'eau. Alors, en parlant de la pêche, comment la personne qui exerce ce métier, cette activité? Très bien, il s'appelle le pêcheur, n'est-ce pas? Alors, un pêcheur, c'est celui qui pêche les poissons, qui exerce cette activité qui est la pêche. Alors, comment les pêcheurs arrivent à attraper les poissons? Est-ce que puisque les poissons vivent dans l'eau, les pêcheurs aussi vont se jeter dans l'eau et commencent à nager derrière les poissons pour les attraper? Non, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il doit faire, selon vous? Très bien, il doit utiliser des techniques. Alors, parmi les techniques, j'ai dit ici, en parlant de la pêche, en parlant de la pêche, on dit ici, qu'on distingue on distingue trois techniques, n'est-ce pas? Trois techniques. Je vais aussi écrire, entre parenthèses, un chiffre. Trois techniques. Trois techniques. Alors, on distingue trois techniques de pêche pour que les pêcheurs arrivent à attraper les poissons. Quelles sont ces techniques? Premièrement, la première technique que les pêcheurs utilisent, c'est ce qu'on appelle la pêche artisanale. La pêche artisanale. Alors, c'est quoi la pêche? D'abord, il y a les mots artisanal. N'est-ce pas? Mot artisanal. Ce mot est tiré d'un nom. Quel est ce nom? Vous avez déjà entendu parler? Très bien, artisan. D'un artisan. Artisan. Alors, c'est qui un artisan? Un artisan. Un artisan, c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui exerce son travail manuellement, n'est-ce pas? Donc, on peut dire ici artisan, travail, c'est un travail qui est manuel. Manuel, c'est-à-dire avec les mains. OK? Alors, cette technique de pêche, c'est fait aussi comme ça, manuellement. Alors, quels sont les instruments qu'un pêcheur artisanal utilise pour attraper les poissons? Hein? Quels sont ces instruments? Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a déjà vu où un pêcheur artisanal exerce son activité? Sûrement d'entre vous, il y a quelqu'un qui a déjà pu voyager à l'intérieur du pays et voir comment ça se passe, n'est-ce pas? Alors, parmi les instruments, les instruments de la pêche, les instruments de la pêche artisanal sont Nous allons citer quelques instruments. Premièrement, les pêcheurs commencent par fabriquer quelque chose comme ça. Regardez. Ils fabriquent un panier qui a la forme d'un entonnoir. N'est-ce pas? Ils fabriquent quelque chose comme ça, manuellement. Ils peuvent utiliser les tiges des bambous, n'est-ce pas? Ou du raffia pour fabriquer ces seins. Ils les fabriquent. C'est quoi l'objectif? Ici, il y a l'ouverture. Il va chercher un endroit où l'eau coule et lui, il va placer son panier ici contre le courant. N'est-ce pas? Et lorsque les poissons arrivent, subitement, les poissons se retrouvent à l'intérieur du panier. et là, directement, les pêcheurs saisissent les poissons. Et cet instrument est appelé la nasse. Nous avons la nasse. Nasse, que je vous ai montré, on a dit, c'est quoi? C'est un panier un panier fabriqué à la forme à la forme d'un ça donne la forme de quoi? très bien d'un entonnoir. 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 À part la nasse, il y a un deuxième instrument que les pêchers artisanaux utilisent. Qui a l'idée? Vous avez l'idée? En fait, c'est les filets. Il y a les filets. Les filets, quand on parle du filet, qui a déjà vu un filet? on peut illustrer ça par quoi? C'est un peu comme à l'image d'une moustiquaire, n'est-ce pas? Il y a des fils, n'est-ce pas? Des cordes qu'on essaie de raccorder les uns les autres et ça forme un filet. Filet des pêches. Alors, parlons maintenant du troisième instrument qu'un pêcheur artisanal utilise. N'est-ce pas? Alors, je vais les dessiner là. Il y a un métal, n'est-ce pas? qui prend la forme. Il y a un métal qui prend la forme. Je vais essayer de les dessiner un peu plus grand. un métal qui prend la forme d'un crochet et là, il y a un endroit où on peut accrocher les fils. Alors, à quoi sert cet instrument? Les pêcheurs l'utilisent et ils mettent, ils collent juste là au bout quelque chose qui peut attirer les poissons. C'est quelque chose que les poissons aiment. Et lorsque les poissons vont venir pour chercher à manger ce qui est là, directement, il sera transpercé par les crochets qui se trouvent là. Et directement, les pêcheurs, à l'aide du fil, vont tirer les poissons. Connaissez-vous les noms de cet instrument? Cet instrument s'appelle l'hameçon. Je vais l'écrire. L'hameçon. Alors, on dit, l'hameçon, c'est quoi? C'est un métal. Un métal à la forme à la forme d'un crochet. C'est un métal à la forme d'un crochet. D'ailleurs, dans notre langage de tous les jours, vous avez déjà entendu l'expression mordre à l'hameçon? Qui a déjà entendu cette expression? Mordre à l'hameçon. Je vais l'écrire. Mordre à l'hameçon. Vous avez déjà entendu parler. Beaucoup aussi emploient cette expression dans le langage courant, n'est-ce pas? Cette expression est inspirée de la pratique de la pêche artisanale avec l'aide de l'instrument qu'on appelle l'hameçon. Quand on dit mordre à l'hameçon, cette expression signifie tout simplement tombée dans les pièges. Dans les pièges. N'est-ce pas? C'est là que vient l'expression mordre à l'hameçon. Donc, nous avons là énuméré les trois instruments utilisés par les pêcheurs artisanales qui est un artisan. Excusez-moi si on va lever l'été. Donc, un pêcheur artisanal est un artisan qui travaille manuellement et fabrique ses instruments de pêche. À part la pêche artisanale, nous avons la deuxième technique qui est la pêche semi-industrielle. La pêche semi-industrielle. Alors, c'est quoi cette technique? Vous avez d'ailleurs les mots semi-industrielle. Donc, on fait recours à quoi? On fait recours à des instruments plus modernes. N'est-ce pas? Alors, la pêche semi-industrielle s'est faite avec les instruments, les instruments, les instruments de la pêche semi-industriels. Semi-industriels. Industriels. Alors, cette technique, on emploie les instruments, on emploie les instruments comme un bateau de pêche, n'est-ce pas? bateau de pêche et une lampe. et une lampe. Et le but de cette lampe est d'attirer les poissons et les pêcheurs profitent de l'occasion pour les attraper. A part cette technique, la pêche semi-industrielle, vient la technique, la toute dernière technique, la pêche industrielle proprement dit. La pêche industrielle. La pêche industrielle a aussi ses instruments, n'est-ce pas? Les instruments de la pêche industrielle. Alors, les instruments de la pêche industrielle, là, nous avons des navires, des grands bateaux de pêche. Nous avons les grands bateaux de pêche. Les grands bateaux de pêche. À part ça, ils utilisent aussi les frigos pour conserver. les frigos, n'est-ce pas? Et aussi les filets des pêches industrielles. Les filets des pêches industrielles. Ce sont là les instruments utilisés dans la pêche industrielle. Parlons à présent de l'élevage. N'est-ce pas? À quoi consiste l'élevage? Selon vous, ça c'est le deuxième point, l'élevage. Pourquoi pratique-t-on l'élevage? Eh bien, l'élevage est pratiqué pour plusieurs raisons. Ça peut nous servir les produits de l'élevage, comme la viande nous sert à quoi, par exemple? Ça nous sert de la nourriture, n'est-ce pas? Et on se sert aussi des produits de l'élevage pour dans les industries, par exemple, pour fabriquer, par exemple, nos chaussures, nos ceintures, etc. OK? Donc, l'élevage est aussi un moyen ou un métier exercé par la population en République démocratique du Congo. alors, qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui en géographie, dans notre leçon de géographie? Aujourd'hui, dans notre leçon de géographie, nous avons parlé de la pêche et de l'élevage en RDC. OK? je vous pose la question quelles sont les techniques utilisées pour la pêche en République démocratique du Congo? très bien, nous avons parlé de trois techniques. Nous avons parlé de la pêche artisanale qui s'est faite manuellement par un artisan qu'on appelle qui? Très bien, pêcheur, qu'on appelle pêcheur. Et puis, nous avons parlé de la deuxième technique, la pêche semi-industrielle. Et puis, la troisième technique, nous avons parlé de quoi? De la pêche industrielle. Alors, je vous pose la question. Là, vous allez me répondre par rapport à votre réflexion. Selon vous, quelle est l'importance de la pêche et de l'élevage en République démocratique du Congo? En quoi la pêche et l'élevage sont utiles dans notre pays? Selon vous, eh bien, par exemple, la pêche et l'élevage, les produits obtenus dans ces deux activités constituent pour nous, la population, une grande partie de la population, un moyen d'existence. Ça nous sert de nourriture chaque jour. C'est chaque jour qu'on mange du poisson, c'est chaque jour qu'on mange de la viande, n'est-ce pas? Alors, puisque c'est chaque jour qu'on utilise les produits qui viennent de ces deux activités, la pêche et l'élevage, cela a un impact positif sur quoi? Est-ce qu'on prend les produits de la pêche et de l'élevage gratuitement? Non, n'est-ce pas? On fait quoi? On achète. Très bien. Et lorsqu'on achète, il y a la commercialisation. Qu'est-ce qui arrive au niveau de l'économie du pays? Très bien, ça augmente l'économie du pays. Donc, la pêche et l'élevage, c'est des activités plus importantes pour la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon. Vous allez trouver dans notre plateforme un dévoi que je vous ai laissé par rapport à la leçon que nous venons de voir. Il n'y a pas surtout de m'envoyer via mon numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de vos écrans. Pour aujourd'hui, je vous dis bye et à la prochaine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.